Bonjour à toutes et bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Ça y est, c'est reparti, la Pro D2, après un week-end de repos. Béziers qui est resté sur un point de bonus défensif, c'était à Provence au rugby. Et pour en parler justement du match qui arrive aussi, ce sera ce vendredi à 19h30 contre Grenoble. C'est Hans Kinsey, le deuxième ligne de la S-Béziéro. Comment ça va Hans ? Ça va impeccable, bonjour d'abord. Ça va très très bien. Le temps s'est rafraîchi un peu, mais on se sent bien, donc tout va bien. Écoute, on parlait justement de ce bon point pris à Provence au rugby. On pouvait faire mieux, en plus un club que tu connaissais. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu faire mieux. La première mi-temps, on a été vachement sur la retenue. On leur a donné beaucoup de points faciles et on revient quand même avec ce point. Mais voilà, on a réussi à les faire douter un petit peu. Il ne manquait pas grand-chose pour arracher la victoire. Une évolution dans cette équipe de la S-Béziéro, mis à part le match de brief, qui est un match un petit peu particulier. Mais Béziers s'est déplacé à Nevers, s'est déplacé à Mont-de-Marsan, s'est déplacé à Provence au rugby. Ce n'est pas des déplacements faciles. Les autres saisons, ça revenait avec zéro point. Là, c'est à deux doigts de repartir avec quatre. Mais il y a toujours, Béziers ne repart jamais à vide. Oui, c'est vrai qu'on est en pleine évolution de notre rugby. Surtout qu'on a eu quand même les joueurs cadres qui sont revenus, qui nous font du bien, notamment au niveau de la charnière, qui apporte beaucoup. Et après, on se rend compte aussi que, tout simplement en prenant confiance en nous, on se rend compte qu'on est un bon groupe avec beaucoup, beaucoup de qualités. Et il suffit juste d'être un peu plus tueur pour vraiment réussir à finir ces matchs et à l'extérieur revenir avec des points qui pourraient nous faire un peu plus de bien. Samuel Marquez a déclaré dans la presse qu'il joue franchement avec une mêlée et un pack très conquérant. Il se régale, c'est un bon signe. Oui, c'est vrai que c'est plaisant d'entendre ça de la part d'un joueur comme Sam. Après, c'est un joueur qui est très, très dynamique, qui nous apporte beaucoup. Et je pense que, comme on le voit sur le terrain et même dans le groupe, on se donne beaucoup pour les uns et les autres. Et voilà, ça apporte beaucoup. Grenoble, le futur adversaire, c'est un match toujours piège. Alors, le classement, bien sûr, au Grenoble actuellement est 13e, Béziers 11e. Ça se tient à trois points. C'est l'occasion de creuser l'écart. Et surtout, il y a une règle, on le sent aujourd'hui, à domicile, quel que soit l'adversaire. Il faut être maître à domicile et ne perdre aucun match. Oui, c'est vrai que c'est un objectif qu'on s'est fixé entre joueurs et même le staff et toute l'équipe. On s'est fixé l'objectif de ne pas perdre les matchs à domicile. Après, c'est vrai que Grenoble reste quand même une grande équipe. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas sous-estimer son adversaire. Mais on est prêt à remporter ce combat si on met tous les ingrédients en place. Sylvain, le coach des avants, disait que c'était une mêlée très jeune du côté de Grenoble. Une mêlée jeune, oui et non. Mais ça reste une belle mêlée parce qu'on les a observées tout au long de la semaine. On s'est rendu compte que c'est une très bonne mêlée. On a eu un bon retour de la part des coéquipiers qui ont pu analyser tout ça. Et pour moi, c'est une des plus grosses mêlées de la Pro D2. Ça en fait partie du moins. Voilà, Bézi est en transit, vous savez, dans cette Pro D2. Cette Pro D2 où Bézi peut basculer du très bon côté avec une victoire face à Grenoble. Mais on sent vraiment qu'il se passe quelque chose. On sent cette saison, qu'il y a une émulation, qu'il y a une évolution et qu'on va vivre une saison alléchante, Hans. Oui, bien sûr. Après, je reste sur le dernier match où il y a eu une grosse, grosse, grosse ambiance ici dans le stade contre Van. Et on a besoin de ça, vraiment clairement, parce qu'on se rend compte, quand le public est derrière nous, il nous pousse. Ça nous aide beaucoup aussi si on arrive à avoir la même qualité, je ne vais pas dire la qualité des supporters. Parce que voilà, ça reste quand même un gros public, Bézi, mais si on arrive à avoir ce soutien-là, ça va nous aider pour arracher la victoire à la fin du match. Le message est passé à tous les supporters de l'ES Béziéro. Hans vous l'a dit, il faut être nombreux au stade Raoul Barrière, bien sûr, pour les encourager avec la bande Amescladis qui fera du bruit quoi qu'il arrive. Et puis, bien sûr, faire retentir à tue-tête sur tous les rucks, sur toutes les mêlées. Quand Béziers défend, quand Béziers pousse, on entendra de toute façon, Hans, à qui à qui ? ES Béziers. Absolument.